On est au mois de septembre et qu'est-ce qui se passe au mois de septembre ? Il y a les nouveaux iPhones qui arrivent, on s'en doute. On a d'un côté l'iPhone 16, 16, 16 Plus qui est arrivé. Et puis surtout, les iPhones 16 Pro et 16 Pro Max, c'est une avant-première puisque les iPhones seront livrés à partir de demain. Donc ça, c'est quand même super cool. On va regarder ce petit bouton pour la caméra ici, voir s'il est intéressant. Bref, vous allez tout savoir sur les nouveaux produits d'Apple de 2024. Il y a une des grosses nouveautés qui est arrivée cette année, c'est un bouton supplémentaire qu'on a vu sur les iPhones. C'est le contrôle de l'appareil photo qui est juste ici. Alors, le contrôle de l'appareil photo, il est assez marrant. Pourquoi ? Vous avez deux appuis différents. Un appui très léger qui vous permettra d'arriver dans les options et de naviguer dans les options qui est plutôt cool. Et un appui plus profond, plus appuyé, qui vous servira à bien évidemment, à ce moment-là, déclencher votre photo. Vous appuyez une fois, vous lancez. Ce qui est un peu bizarre, c'est l'emplacement parce que moi, j'ai tendance à prendre mon téléphone comme ça. Sauf que là, le bouton est là. Donc là, je suis comme ça. Donc en fait, il faut que je le prenne plutôt comme ça. Bon, une fois que je suis là, je suis OK. Donc si j'appuie comme ça fortement, ça déclenche. Mais si j'appuie tout doucement, vous voyez, hop là, je le sens. Et bien là, je vais avoir assez à mon paramètre. Donc là, vous voyez, c'est la profondeur. Je glisse et je vais la moduler. Mais si je veux changer d'option, parce que oui, je peux changer d'option, j'appuie deux fois, mais très légèrement. Et là, j'ai le choix entre la profondeur, j'ai l'expo, j'ai quoi ici ? Le zoom, je rappuie très légèrement. Et là ensuite, je zoom. Je reviens là, caméra, je rappuie pour valider, fois 2, fois 1. Donc là, je change au niveau de mes caméras, OK ? C'est pas le zoom, c'est juste changer d'objectif. OK, je comprends assez rapidement, en fait, c'est assez intuitif. Quand on prend comme ça, la verticale, par contre, c'est tout de suite beaucoup plus naturel. Faut que je fasse doucement, parce que si j'appuie trop fort, je suis pas sur le bon truc. Là, j'appuie deux fois, je valide. Et là, je peux zoomer comme ça, sauf que là, je le tiens comme ça dans la main. Donc là, le mouton, pour le tenir comme ça, il est trop bas. Donc il faut que je le tienne comme ça, mais c'est pas ce qui est le plus évident pour moi. Après, il faut prendre le temps. Il faut l'essayer, il faut regarder, il faut voir si ça marche et comment je le sens. A voir si je vais vraiment l'utiliser ou pas, je me rends pas compte. OK, OK, alors, je prends deux secondes, je suis en train de faire le montage de ma vidéo juste derrière. Je suis en train d'éditer, vous allez tout voir. Et je suis en train d'installer mon iPhone. Et en fait, j'ai réfléchi un truc par rapport à cette position, par rapport au bouton. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit qu'en fait, quand vous prenez votre smartphone comme ça, eh bien, votre doigt, il vient se positionner juste là. Mais quand vous le mettez à la verticale, votre doigt, il vient se positionner juste là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis le bouton juste au milieu, ici. Donc, en fait, c'est une espèce de côte mal taillée où on va mettre que le bouton a une position qui n'est pas idéale, mais qui est placée au mieux par rapport à une position naturelle. A nous, ensuite, de nous adapter pour aller à la rencontre de ce bouton qui est positionné à mi-chemin entre une position idéale verticale et une position idéale horizontale. J'appuie, je laisse, je suis en mode vidéo. Ensuite, je relâche, ça arrête ma vidéo. Donc là, hop, j'ai ma vidéo, blablabla, 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 hop, je relâche. Puis, il y a une autre option, vous allez retrouver ici, voyez, dans vos réglages, dans Caméra, vous avez Camera Control qui est juste là où vous allez pouvoir lancer la caméra avec soit un simple clic, soit un double clic et après, choisir les applications que ça va ouvrir. Donc là, par défaut, lorsque j'appuie, ça ouvre la caméra. Mais si j'ai Snapchat, pour ouvrir Snapchat, ça pourra venir un scanner de code pour les QR codes. Enfin, bref, toutes les applications qui seront compatibles et que vous souhaiterez utiliser en appuyant sur le bouton là, eh bien, vous la retrouverez ici. Surtout, regardez ce qui arrive, c'est ça. Ça, c'est le bouton d'action qui arrive sur, je peux dire les modèles d'entrée de gamme parce qu'il n'y a pas de modèle d'entrée de gamme chez Apple, mais sur l'iPhone 16, alors que sur l'iPhone 15, vous n'aviez pas le bouton d'action. Alors, regardez les couleurs des iPhone 16. Regardez, alors, déjà, vous avez très grand classique, c'est-à-dire la couleur noire. De l'autre côté, vous avez le blanc, ok. Maintenant, vous avez de la couleur et c'est vraiment ce qui fait la particularité de la gamme des iPhone 16, 16+, sont des couleurs un peu plus printanières, un peu plus jaunes, un peu plus fraîches que ce qu'on retrouve sur la gamme Pro en titane. Là, on est en aluminium avec cette espèce de petit vert qui n'est pas réellement un vert canard, mais qui est malgré tout un vert. Alors, il faut m'entoler un peu canard. Personnellement, j'aime bien cette couleur. Je la trouve assez élégante, très jolie. De l'autre côté, vous allez retrouver le rose, un rose très élégant avec un dos mat. Ici, on n'est que sur des dos mat. Celui que je préfère et que je pourrais prendre pour moi, c'est la couleur bleue, totalement mat. Et puis surtout, et ce qu'on voit sur ces différents modèles, au niveau de l'optique photo, vous voyez ici que c'est un peu plus foncé, un peu plus prononcé. Ça crée une vraie différence entre une couleur un peu plus légère ici, une couleur un peu plus soutenue ici. On regarde maintenant les modèles pro. On retrouve le coloris noir ici, noir, mat. C'est du titane cette fois-ci, ce n'est pas de l'aluminium. On retrouve le blanc. On a des couleurs un peu plus classiques. Je suis un peu plus professionnel, un peu plus premium également. Avec cette teinte ici, que j'ai du mal à définir, argenté, sablé. Et puis ensuite, la dernière couleur qui est plus une couleur un peu grise. Au-delà des specs, au-delà du côté pur technique du produit, le fait d'avoir trois caméras, mais sur le design pur, sur le côté plus léger, plus frais, sur le fait d'avoir ce design à la verticale versus ce design-là, lequel vous préférez. Prenez un petit peu de temps, vous mettez la pause, marquez-le-moi dans les commentaires parce que je suis très curieux entre les deux sur lesquels votre cœur balance. Marquez-moi ça en bas dans les commentaires. Autre nouveauté, c'est le changement de taille d'écran. On est passé sur un 6,9 versus un 6,7. Là, c'est l'iPhone 15 Pro Max. Là, c'est l'iPhone 16 Pro Max. Je les mets vraiment côte à côte, je les bloque là, et là, vous avez cette différence de taille. Alors, on se dit qu'effectivement, on a 0,2 pouces, mais je pense que dans une poche, vous n'allez absolument pas sentir la différence. Il est un poil plus grand de ça. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Et en termes d'épaisseur, c'est exactement la même chose. On gagne effectivement 0,2 pouces, mais avec juste ça. Parmi les grosses nouveautés, on va retrouver des nouvelles couleurs sur le AirPods Max. Le AirPods Max, on dit ça comme ça, c'est exactement le même modèle. Ce qui va changer, c'est la prise. On est en USB-C versus du Lightning avant, donc ça, c'est bien, parce que dans l'idée d'harmoniser tout en USB-C, c'est très bien. Maintenant, Apple s'est dit, on ne peut pas uniquement sortir un nouveau casque avec la même couleur, avec juste de l'USB-C qui changerait. Ils se sont donc dit, on va sortir plein de nouvelles couleurs pour avoir un truc sexy qui fait plaisir. On a cette couleur-là. Très cool. Alors, j'aime bien, c'est un peu neutre. Je ne sais pas si ça irait avec tout, mais en termes de confort, c'est exactement la même chose. En termes de performance, d'audio, d'expérience, c'est exactement la même chose. De l'autre côté, on va retrouver le modèle en noir. Pas celui que je vais préférer. Je vais vous montrer mon préféré dans quelques instants. On a le modèle Peche. Le modèle Peche, ça, c'est assez rigolo aussi. Je trouve ça, c'est marrant, une fois de plus. Alors, ce n'est pas ma couleur préférée, mais bon, il en faut pour tout le monde. OK, là, c'est le modèle Peche, avec toujours le tissu mèche, vous voyez, qu'on va retrouver ici, ici, l'arceau. Enfin, bref, c'est un Airpods Max qu'on connaît. On a le petit violet aussi, avec des reflets. Alors, il y a des lumières un peu bleutées sur le côté, ce qui peut venir influer sur la couleur. Le violet, j'aime bien, franchement. Sur la tête, comme ça, en violet. D'ailleurs, dites-moi lequel vous préférez dans les commentaires. Mais mon préféré, celui qui a remporté la palme de mon cœur, c'est celui-là. C'est le modèle bleu. Peut-être un peu plus classique, un peu plus conventionnel. Peut-être que c'est ce qui va le mieux avec ma veste en jean. Dans ce lancement, il y a les Apple Watch. Chez les Apple Watch, il y a un truc qui est pas mal, c'est que c'est l'Apple Watch avec le plus grand écran qu'on a aujourd'hui sur la Series 10 versus la Series 9. Alors, moi, j'ai une Series 9 au poignet. Et puis, l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'elle est plus fine par rapport à ce qu'on trouvait, bien évidemment, sur la génération précédente. Ça, c'est la mienne que j'ai enlevée de mon poignet que j'ai posé là. Là, vous avez la Series 10 qui est un peu plus fine. Ça se sent quand même. C'est pas énorme. La différence, elle n'a pas forcément vous sauté aux yeux, mais il y a quand même un peu plus de finesse ici par rapport à là. Ça, c'est aussi un élément qui est intéressant d'avoir un peu plus de légèreté au poignet, même si déjà, je puis vous l'assurer, celle-ci est légère, mais lorsque je la prends en main et que je compare, je la trouve un peu plus légère. Très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on sente bien la différence au bout d'une journée, mais bon, OK. Avec une nouvelle fonctionnalité qui coule, vous savez qu'Apple est vraiment branchée sur le côté santé. Il y a énormément de capteurs dans votre montre. Et là, ils font un truc qui est nouveau. Au niveau du sommeil, on avait déjà le suivi du sommeil qu'on connaissait. Là, il y a un autre truc qui est arrivé qui est vraiment intéressant, c'est l'apnée du sommeil. Alors, je ne sais pas si vous faites de l'apnée du sommeil. Je ne sais pas si j'en fais, mais le seul moyen de le savoir, eh bien, c'est de dormir avec mon Apple Watch. Pas la série 9, mais la série 10. Comme ça, je saurais absolument, si je peux faire une apnée du sommeil, exporter en plus ce que j'ai dans mon application en PDF et le montrer à mon médecin. Donc, je trouve ça assez marrant, en fait, parce que ça va toujours plus loin au niveau de la donnée de santé. On arrive à des choses qui sont quand même très précis pour pouvoir avoir des indicateurs. Et si besoin est, aller voir un médecin. Parmi les nouveautés qu'on trouve sur l'Apple Watch, eh bien, c'est l'Apple Watch Ultra 2 qui ne change pas à l'intérieur. C'est exactement le même hardware. Ce qui change, c'est le boîtier. Le boîtier qui passe en noir et que je trouve très joli. Vous connaissez probablement l'Apple Watch Ultra numéro 2 qu'on retrouvait dans cette couleur l'année dernière, dans cette finition, pardon, plus qu'une couleur l'année dernière. Eh bien, cette année, ils sont venus vraiment travailler différemment avec une finition noire, mat, que je trouve extrêmement élégante. Celle-là est aussi très élégante, très jolie, attention. Mais je trouve que le noir mat apporte vraiment quelque chose de un peu plus classe. Et ça, personnellement, j'adore. Donc ça, c'est quand même très, très cool. On n'est pas à l'abri, je vous le dis, de vous à moi, qu'on la retrouve à Montpellier dans quelques temps, alors qu'aujourd'hui, on a une Apple Watch Series 9 à Montpellier. Il se peut que celle-là arrive à Montpellier très bientôt. On verra. Est-ce que vous aimez bien cette couleur, cette finition ? Marquez-le-moi, bien évidemment, dans les commentaires. Après, il y a un nouveau bracelet qui sont venus mettre sur l'Apple Watch Ultra. Vous voyez cette finition-là, quand on l'a vu un petit peu plus habillée. Et même si on veut venir plonger avec, on peut, parce que là, regardez, vous avez une vraie fermeture. Donc vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre votre montre avec un double système de fermeture lorsque vous allez partir plonger ou faire du sport, tout est OK. C'est vraiment inspiré de ce qu'on retrouve sur les Apple Watch, un petit peu plus standard, plus classique. Sauf que là, vous voyez, ça vient se poser, c'est aimanté. Donc là, on pourrait se dire que dans des conditions un peu extrêmes de sport, on pourrait le perdre. Avec celle-là, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est cool. Et j'aime bien la finition parce que je trouve qu'on est sur une montre sport sur l'Apple Watch Ultra. C'est une montre sport, mais qui, là, est plus habillée. Donc on peut mettre dans des soirées mondaines ou lorsque vous allez au restaurant, boire un verre, faire ce que vous voulez, ça vous regarde. Et bien là, au moins, vous avez un truc qui est quand même un peu moins sport que ce bracelet-là. Autre nouveauté, c'est cette finition qu'on va retrouver qui est très glossy-glossie sur l'Apple Watch Series 10 qui est, vous le voyez, un peu plus brillante. Il y a vraiment la différence qu'on va retrouver avec celle-là, qui est, je ne vais pas dire avec une finition standard, mais une finition mate. Je ne sais pas si j'aime, très honnêtement. Je ne sais pas si je trouve ça joli. Ça, j'aime bien. C'est un peu plus classique, mais j'aime bien. Celle-là, je reste un petit peu dubitatif. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me faire mon avis. Aidez-moi, d'ailleurs. Est-ce que ça, c'est un truc que vous aimez bien ou pas ? Ce côté très brillant. Une des nouveautés qu'on a, c'est les AirPods 4 qui arrivent. Alors, ce qui est intéressant sur les AirPods 4, je vous explique, c'est que vous avez deux versions. Vous avez une version avec réduction de bruit actif, qui va être un peu plus chère, une version sans réduction de bruit actif, qui est un petit peu moins chère. Et puis surtout, ils sont vraiment retravaillés, Apple, et nous l'ont dit, au niveau de la forme, pour que le maximum de personnes puissent utiliser ces AirPods et profiter d'un confort optimal, d'une qualité d'écoute, bien évidemment, mais d'un confort en plus de ça. Donc ça, c'est un peu le truc qui est intéressant. Voilà, vous savez absolument tout sur ces nouveautés Apple. Bien évidemment, on en reparle très bientôt. Et puis surtout, regardez, qu'est-ce que j'ai dans la boîte ? Eh bien oui, vous vous en doutez. On a un iPhone. Donc les iPhones, on en reparle très bientôt. Pensez donc à vous abonner. Puis bien évidemment, il y a une autre vidéo qui est très cool. Si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. Cliquez, vous ne serez pas déçus.